bonjour à tous bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui unboxing en partenariat avec la boutique karat art donc je suis trop contente donc ce n'est pas un sneak peek mais la boutique souhaitait que je vous présente ce kit voilà que j'ai choisi parmi une sélection voilà qui sont c'est un kit qui est déjà en vente sur le site qui est en stock et donc je vais vous le présenter en unboxing je vais faire la préparation de toile avec vous et peut-être un tag ou quelque chose sur mon avancée et évidemment vous aurez la revue complète sur cette toile donc ça se présente comme ceci qu'on le reçoit et comme ça c'est bien protégé voilà donc c'est sous film rétractable je vois qu'elle est quand même assez sale mais c'est pas grave c'est la protection je remercie infiniment mis là pour m'avoir proposé ce partenariat j'en suis très 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 contente honorée je suis très contente et honorée de vous présenter les kits de karat art donc la boîte vous avez le slogan let the pleasure begin voilà donc la marque c'est karat art vous avez cette phrase pièce by pièce just you and your masterpiece donc je ne sais pas ce que ça veut dire mais je pense que ça veut dire pièce par pièce juste vous et votre votre oeuvre ça doit être ça et donc je vous montre tout de suite le visuel que je vais vous présenter donc c'est full sale de cindy thornton elle fait 52 par 73 et c'est du diamant carré vous savez parce qu'il ya le petit s ici qui veut dire square voilà et donc c'est magnifique visuel donc vous savez que mes couleurs sont l'orange et rouge donc là je suis servie et j'aime bien les petites manettes donc à l'intérieur des cartons ça se présente comme ceci voilà dans un plastique avec la référence de la toile dans les toiles d'artiste vous n'avez plus de tout kit mais vous avez les consommables donc à savoir le petit washi tape enfin le petit vous avez quand même cinq mètres voilà donc là j'ai le tout fuchsia à l'effigie de la marque voilà il ya des nouveaux donc ça ça doit être les anciens et un petit flacon en forme de coeur avec trois petits peintes cire bleus hop donc c'est c'est tout ce qu'il nous faut parce que personnellement la barquette le stylet etc j'en ai pas besoin j'ai tout ce qu'il me faut ensuite vous avez la toile donc carat art c'est un toucher alors c'est pas tout doux mais c'est un toucher un peu regardez l'aspect c'est doux mais pas autant que certains mais c'est très très agréable toucher vous avez les bords dentelés surpilliqués pour pas que assez filoche colle coulée puisque c'est transparent vous avez une feuille de route qui est entièrement autocollante avec le nom de la boutique le nom dans la l'illustration l'artiste carat art licencie les artistes voilà donc là cette toile l'illustration elle est juste sublime voilà elle fait 52 parts 73 donc là on voit bien que c'est du carré la référence le petit slogan la boutique et donc là vous avez toutes les étiquettes autocollantes pré-découpées voilà là vous en avez une colonne entière de vierges et elle a je suis en train d'halluciner alors à la 64 couleurs et elle a un deux trois quatre cinq six sept huit neuf 9 ab et 9 ab et à la du blanc à la du 150 donc un bordeaux le rouge 666 il ya du orangé il ya un autre rouge et du vert et il ya trois sortes de bleu et le blanc donc waouh 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 ça va être magnifique ensuite je vous montre je vous montre la toile alors elle a des petites crevasse le papier transparent et très fin mais il fait son job alors on replace le film déjà je vais essayer de vous caler ensuite pour que vous puissiez voir bien la colle ça colle hyper bon bien remplacer le film sinon les crevasses vont s'accentuer et vous que je vais la faire dans la foulée ça colle super bien je peux vous dire donc je vais replacer tout ça et parce que je galère un petit peu et je vous reprends tout de suite après voilà donc j'ai galéré un petit peu puisque du coup il y avait quand même pas mal de de pliures et ça faisait une espèce de crevasse donc vu que le papier est très fin il fallait que je prenne mon temps etc donc j'allais pas vous infliger ça mais sachez qu'il faut que vous le fassiez à chaque fois que vous déroulez une toile remplacer le film comme ça vous êtes sûr de ne pas abîmer la colle et ne pas cassèche donc la toile de karat art ça se présente le slogan en haut avec le nom de la boutique pardon vous avez une miniature en haut à droite ici avec la table des matières et vous avez une table des matières en bas à gauche avec également une miniature le titre de l'image l'artiste et la taille de la toile 52 par 73 donc c'est la taille de la partie à diamanté le nom de la boutique et ici vous avez un petit code de moins 10% sachez que moi j'ai eu également un code de moins 10% si vous souhaitez l'utiliser si vous l'utilisez assez régulièrement il deviendra affiliation pour l'instant il est juste pour vous et c'est juste à titre indicatif que si vous l'utilisez la boutique remarque que vous venez de ma part entre guillemets et donc du coup ça peut me faire déboucher par une affiliation plus tard mais sachez que pour l'instant c'est rien que pour vous donc regardez moi cette beauté vous savez que moi je suis sensible au portrait pas trop au paysage mais cette nana avec ses cheveux longs le mouvement des cheveux cette magnifique robe avec au vent là et ce dégradé de ciel avec ce bateau en forme de cerf-volant c'est vraiment magnifique ça me fait penser un petit peu à Peter Pan je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment la petite fille la petite jeune femme avec le mouvement du vent et cette magnifique robe qui m'a fait craquer ce magnifique ciel enfin bref tout m'a fait craquer donc ce sont quasiment que des blocs je peux vous montrer donc vous voyez ce sont alors peut-être que du coup la ficelle ici est confetti le bateau les voiles c'est plutôt des lignes et des blocs vous voyez c'est quand même assez de blocs le fond c'est il y a des dégradés mais c'est des gros gros blocs il n'y a que la petite ligne là que c'est du confetti la jeune femme du coup ce sont ce sont des lignes voilà vous voyez ce sont des lignes dans son petit nœud c'est un peu confetti autrement c'est des lignes et des gros blocs je vous remontre un peu le fond voilà le fond en bas ce sont des gros blocs l'herbe c'est un peu confetti en haut là mais autrement ce sont des blocs voilà ici petite jambe c'est des lignes non franchement celle-ci elle va être très sympathique à faire je vous repose attention 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 voilà alors regardez-moi ce panel de couleurs je kiffe parce qu'il y a du orangé jaune et du rouge et c'est mes couleurs préférées vous le savez et là on va voir les AB donc diamant en résine chez Cara Art vous avez une fois de plus la référence de la toile et on va voir où sont placés les AB généralement ils sont super bien placés chez Cara Art hop je vous montre en même temps voilà la panoplie de couleurs donc on va commencer par le premier de la liste le 5200 non ça c'est le dernier ah c'est intéressant alors comment ça se fait ah je vois qu'il y a deux 5200 mais pas le même numéro de couleur donc il y en a un qui est AB et l'autre pas alors AB c'est Aurore Boréale pour ceux qui ne sauraient pas et vous avez cette petite touche nacrée dessus que vous n'avez pas dans le normal et donc je suis en train de regarder mais il y a deux symboles différents pour la même couleur enfin la couleur non AB et la couleur AB c'est très intéressant c'est très intéressant de savoir ça ok bon c'est cool on va commencer du coup par le 5200 AB donc c'est l'espèce de dollar alors c'est tous les traits gris que vous voyez dans les nuages il y en a tout le long de la ficelle du bateau il y en a un petit peu ici sur le dessus de sa bobine vous en avez dans son nœud et il y en a dans la ficelle dans chaque ficelle là du bateau et dans la voile dans les voiles il y a sur le rebord de la voile du haut sur le rebord de cette voile là ici ici et ici vous avez vu oui je vais essayer de vous rebaisser un peu mais voilà donc voilà pour le 5200 AB ensuite il y a le 150 AB donc c'est un petit rouge bordeaux 150 AB c'est le V alors il y en a dans sa robe évidemment des traits des petits traits je crois que c'est tout il n'y en a que dans sa robe donc dans la robe il y en a dans le bas ici il y en a quelques-uns ici il y en a quelques-uns ici quelques-uns ici quelques-uns ici quelques-uns ici et je cherche dans son bandeau non il n'y en a pas ça c'est la boîte qui est tombée ça c'est le plastique est-ce qu'il y en a dans le ciel non il n'y en a pas dans le ciel c'est que dans uniquement dans sa robe voilà pour le 150 le 666 ah ben donc c'est un rouge un peu plus pétant c'est celui-là donc là c'est pareil vous en avez dans son bandeau dans un trait ici dans un trait ici tout ici tout ici tout ici tout ici tout ici 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 voilà donc c'est vraiment les parties les plus lumineuses voilà ensuite il y a du 722 AB donc c'est du orangé donc c'est ce symbole là et donc là c'est dans le ciel c'est tout parsemé dans le orangé alors est-ce que vous voyez dans le orangé qui se trouve ici et il y en a un petit peu dans le orangé ici et ici ouais ici et ici en fait il y en a un petit peu parsemé ici donc dans le ciel un peu orangé voilà et c'est des petits points par-ci par-là il y a le 891 AB donc c'est un petit rouge un peu corail c'est la lettre P donc là c'est pareil ça complète la robe ici ici voilà et ça va être tout ça va être dans sa robe ouais c'est plus dans le bas de sa robe un peu parsemé dans la robe et la robe elle va être somptueuse ensuite il y a le 906 AB donc c'est un vert un petit peu foncé entre le tendre et le foncé là c'est un vert médium on va dire donc j'imagine que c'est dans l'herbe évidemment donc c'est vraiment éparpillé dans toute la partie verte voilà il y a des petits points de lumière un peu partout puisque du coup il y en a vraiment partout éparpillé c'est pas des gros blocs c'est vraiment éparpillé vous savez comme si c'était un peu humide et puis ça reflétait la lumière du soleil hop je vous redescends elle est tellement grande que j'arrive pas à vous montrer en mon petit il y a le 996 AB donc c'est un beau bleu clair donc je pense que ça ça va être dans les voiles pour l'interrogation alors point d'interrogation je me rapproche parce que je ne vois rien ça va être dans les retours de ficelles bleu foncé ce que vous voyez en bleu foncé ça va être du point d'interrogation ça va être uniquement dans les retours de ficelles en haut ensuite il y a le 3766 un bleu plus clair donc ça c'est l'espèce de petit escargot vous en avez dans son petit nœud ici et ça doit être aussi au même endroit dans les ficelles vous en avez dans les ficelles est-ce qu'il y en a dans les voiles oui il y a dans les voiles aussi voilà donc les voiles les ficelles un peu le ciel surtout sa robe et l'herbe ça va être vraiment très lumineux et le petit dernier le 3846 donc il n'y en a pas beaucoup donc l'espèce d'encre donc ça doit être aussi dans les voiles et dans les ouais donc ça va être dans les ficelles pareil donc les ficelles sont très confetti ça va être dans ça ça va être dans ça ça va être dans ça ça va être magnifique ouais ça va être concentré dans les petites grosses ficelles là en haut dans sa robe et dans l'herbe et ça va être magnifique et un petit peu dans les nuages évidemment donc franchement elle va être trop 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 canon cette 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 illustration une fois réalisée je vous la ferai en vidéo évidemment la préparation et du coup la revue quand elle sera terminée j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous l'avez en stock parce que ça fait ça fait déjà un petit moment qu'elle est en stock si vous l'avez déjà réalisée et ce que vous en pensez n'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre de description je vous mettrai évidemment le lien de la boutique ainsi que mon code promo et moi je vous fais plein d'énormes bisous n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour la suite de cette toile salut tout le monde